... Je dis comme ça, moi c'est... « Batam al Bari, nez ». Et comme ça, moi, le message, je dis, ma müsse, moi, le caméra, je disais, bon, il faut pas mettre « Batam al Bari, nez » Parce qu'en Inde, le mot « le plus insultant » c'est un bâtard. Ce qu'il y a au bâtard, c'est le mot « le plus insultant ». Tu vois, nous vivons en Inde, nous vivons la Réunion. La Réunion ne veut pas dire la même chose, je comprends. Et d'autant plus, nous sommes les bâtards, les bâtards. Nous voulons que nous ne voulons pas. Les bâtards, ce n'est pas seulement ça qui a été violé, même ça qui a été marié aussi. Les bâtards, les métisses, les bâtards. Mais ce mot « bâtard » a toujours existé dans le monde entier. Sauf que maintenant, il a changé d'appellation, on veut dire. Comme les Mexicains, il a toujours dit que ce mot « bâtard » a toujours existé. Il a toujours existé. Donc après, il change un peu comme les mots que nous entendons maintenant dans la langue gréole. Il ne faut pas dire parce qu'il porte racisme ou une histoire comme ça. Oui, oui. Nous allons revenir sur l'histoire de La Réunion. La Réunion qui a été peuplée avec les engagés indiens qui étaient venus ici, qui vivaient dans des conditions qui étaient assez abominables quand même. Oui. Si tu as clé un petit peu mon avis sur le Lazaret. Parce que ça, c'est un endroit où tout le monde y passe. Chaque année, il y a des cérémonies. Des cérémonies. Des cérémonies. Des cérémonies. Des cérémonies. Enriches, comme les jeunes� Eve, ce qui est un endroit où nous pensions et on ne rien ne prend pas de l'adopération où nous ne sommes plus en stereotype. Nous aussi nous sommes pris là souvent, mais comme nous avions beaucoup de difficultés avec la fédération, avec l'autre, nous pouvions éviter de ne pas aller. Parce que tous y croient qu'ils n'ont raison, et finalement personne n'a pas raison, personne n'a pas tort. Nous pouvons essayer de mener un combat pour traiter l'histoire. Monsieur Saganini, moi ce qu'il intéresserait à nous de savoir un petit peu, parce que nous, c'est un peuple, souvent nous oublions un peu ce que nos bonnes ancêtres l'a fait. Et vu qu'on est là, dans les 75 ans à peu près, 74 ans, donc on peut essayer de remonter le temps avec nous, là à là, remonter le temps, disons qu'on avait 14, 15 ans, comment se comprennent un petit peu la situation. Mais explique à nous la réunion un petit peu comment tu es. Vous voulez surtout, est-ce que tu as toujours habité à Villers-là ? Expliquez-nous un petit peu, à cette époque-là, comment l'était ? Si on a des souvenirs, que ton grand-père, au moment où ta dernière grand-mère, l'a expliqué à vous un petit peu, comment l'a expliqué à vous un petit peu ? Comment tu as eu la vie ici ? Comment tu as eu la vie ici ? C'est-à-dire, mon grand-père, Manikon Tevanin Sagainil, il a été né ici, il a grandi ici. Et il semble à moi que son papa, à ce moment, il a été né ici aussi. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible qu'il avait dans l'esclavage. Et nous l'a amené au combat. Et à un moment donné, François Verges et les autres, Paul Bérangé et les autres, la reconnaître qu'il avait les Indiens à la Réunion avant l'abolition esclavale. Et Paul Bérangé ne peut dire qu'il est contre lui, mais ce n'est pas n'importe qui ça. Il a reconnu ça, son conférence, la Réunion. Mais seulement là, mon grand-père, mon arrière grand-père maternelle de mon papa, l'île a réussi plus tard, elle a réussi en 1880. Et c'est-à-dire la montagne hydraulique d'un fonds bassin blé, pour envoyer de l'eau, pour alimenter la maison de Villèle. Et tout le monde devait prendre l'eau d'un coup à la maison de Villèle, personne ne pouvait être dans la courbe, sa rouille de la tête, sa rouille de bois, si la propriété de Villèle ne pouvait plus manger. Et de Villèle, c'était une propriété très très dire, parce que c'est le seul propriétaire, après l'abolition esclavale, qui a refusé un temple de chez son propriété. Or, l'État français était obligé de faire un temple de chez cette propriété pour les Indiens les prier à la fin de l'année, même si ils ne donnent pas le droit de jouer à l'entame, on le fait ici, il fait le pont, on le fait ici, là-bas, tout ça. Mais au moins, notre fils a fait le paradis, tout ça, c'est le droit. Il a été dit de tout ça. Et depuis que j'étais jeune, j'ai travaillé dans les difficultés, j'ai travaillé sur le chemin de Villèle à pied, le chemin de Villèle à pied, j'ai travaillé dans les éraniums avec les blancs, pour venir manger, pour soigner la famille. mon papa avait 14 enfants. Moi, j'étais le premier enfant. Mon papa nourrit sur mon enfant. Et mon papa était un gros travailleur d'arté aussi, mais moi, je suis obligé de faire ensemble. Mais là, en ce temps-là, depuis que j'étais là, moi j'ai fait mettre dans mon tête, tôt ou tard, il faut oublier, il faut nous faire un temple chez la propriété de Villèle. Le 14 avril 1968, j'étais encore jeune, j'avais 24 ans. J'ai fait le premier moral d'arté, j'ai la propriété de Villèle, avec un petit s'appelant brasse de tol, matériaux de récupération de la poubelle, c'est-à-dire, on a fait des statiques, on a mis les plantes, les normes de la poubelle, pour faire la moral d'arté. Et aujourd'hui, il me dit que, si la souffrance de nos ancêtres, un joli fleur a poussé, il s'appelle la misère. Il s'appelle la misère, tout le monde y connaît ici. De toute façon, c'est un des premiers, comme vous direz-moi, de temples ici, sur la propriété de Villèle. Et comment Bannal a vu ça, quand on l'a fait ? Quand on l'a fait ça, on connaît comment je vieillis, parce que le 26 enfant, monsieur de Villèle, il est venu avoir 80 ans. Il n'a pas fait trop de résistance avec nous. En ce temps-là, il y avait un soulèvement politique, la Réunion, c'est la VPR autonomie, j'ai parti en France, tout ça. En 1868, mais dans les années 69, j'ai parti en France, c'est la VPR est ici, la VPR et tout ça. Ça fait que... Ce n'était pas facile pour nous, mais nous avons fait rassembler un tableau de monde, parce que moi-même, j'étais un peu la politique politicienne à l'époque, et moi j'ai fait rassembler un tableau de monde pour faire recul de Villèle. Et là, nous avons créé la misère. La misère, c'est là, elle a été connue dans toute la Réunion, parce que, enfin, elle s'appelle, c'est la propriété de Villèle. C'était aux égans, là, non ? C'était trop difficile pour toute la population réunionnaise. Même bonnes députés, bonnes sénataires, il n'y a tant pas ça, il n'est pas possible, il sera interdit. Et là, pour l'instant, on est placé sur la politique de Villèle, il n'y a personne qui a gagné. Et toute la Réunion, elle connaît, parce que c'était un combat, la marque, toute la Réunion. Est-ce que ce combat-là, vous avez des soutiens, de vous de tes soutiens, dans ce combat-là ? Il y avait beaucoup de soutiens, c'est-à-dire, mon très militant, en particulier, j'avais certains papiers, moi-même, mon dirigeant, pour conseiller à moi, certains papiers, comment il faut faire, pour mon autorisation, enfin, on fait tout ça. Il y avait beaucoup de monde, de monde populaire, parce que pour moi, c'est la population, il convient, l'administration, il faut, mais c'est la population, pas la population. Personne n'y croit pas. Personne n'y croit pas. Mais ce combat de la chapelle de la misère-là, allait aboutir, il n'a pas trop longtemps là, à une rue, un chemin, rapporte à moi ces histoires-là, parce que ça a fait beaucoup de bruit, ça. La Réunion, oui. Non, c'est que nous, on voulait mettre le sommet à la Réunion, parce qu'elle était un des premiers associations, enfin, un des premiers, c'est la première association, comment se fête l'anniversaire à Gandhi, dans les années 1969. Mais seulement, elle n'était fête seulement l'anniversaire, on a fait une prière, un repas végétarien, un discours pour l'anniversaire Gandhi, mais c'est en plus. Mais, comme nous n'avons pas le moyen comme la municipalité, on prend une municipalité pour rien, Axel Quistin, Sainte-Marie, puis l'a gagné la municipalité, les maîtres statiques ont dit, avant nous. Oui, oui, oui. Je le comprends. Et là, nous avons participé, quand nous disions maître, et après, en même temps, nous avons travaillé, nous avons fait tout ce qui dépend de nous, au moment des enfants, nous avons créé une association, des enfants, ça s'appelle la misère, et c'est là, nous avons décidé de faire une statique Gandhi, au poste de la route, mais avant, nous avons mis déjà une plaque, nous avons envoyé un lettre au conseil municipal, avec, à l'époque, c'était Kassam, le meilleur Saint-Paul, le conseil municipal a voté, et là, nous avons l'assemblé dans la rue, après, nous avons été statiques, après ça, nous avons été statiques, que nous avons été statiques, c'était Bédan, le meilleur Saint-Paul. Oui, oui. Pourquoi Gandhi, absolument ? Gandhi, pour moi, c'est un homme qui est très tolérant, et il respecte tout ce qu'il tient, toutes les religions, un peu comme moi, parce que moi, souvent des fois, il me dit que, le Dieu n'est seul, chacun n'est pris, chacun a sa façon, chacun n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, mais seulement, c'est le même Dieu, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, mais c'est un seul Dieu, un seul Dieu, d'ailleurs, moi, je suis très content, parce que, tout le monde, je ne peux pas, je ne peux pas mettre la musique, mais par contre, tout le monde, je me disais, à chaque fois, il me fait la cérémonie, dans le temple, même un petit fils, je n'attendais pas à elle, il a écrit la musique, il a écrit une chanson, et il a joué la musique, et il a joué la musique, comme on veut, un seul Dieu, et le temple, il a mis de la presse, il a mis de la presse, pas longtemps, il est pratiquant la religion, il a dit, il revendique sa religion, il a dit, il pratique la religion, il a dit, il a dit ça, il a mettre ça en musique, voilà, mais sinon, la chapelle, la misère, dans chaque chapelle, il a des divinités, bien précis, que Zothi, machin, et la chapelle, la misère, c'est, qui ça, il y a Dorothée, là ? principalement, nos divinités, parce qu'il y en a, la dièse Kali, ce qu'on appelle, le bon dje Kali, l'Avegno, le maraniema, et puis, le drobe a diema, c'est la divinité principale, mangeant le feu, oui, après, il y a toutes les autres, beaucoup de divinités, et quand, si nous remontons, si nous remontons bien, finalement, toute, toute divinité masculine, c'est le même, la divinité féminine, c'est la même, mais seulement, comme Djaou, nous recouvons toute l'Ave, et, il y a une bonne chose en cette, les indies, les croissantes divinités, là, l'autre, nous sommes obligés de mettre tout ça dans la divinité, c'est pour ça que dans toutes les, les chapelles, dans tous les temples, il y a plusieurs divinités, plusieurs divinités, qui représentent, plusieurs, certains quartiers, où ça, la divinité les valoriser à 100%, donc, voilà, mais ça ne pose pas de problème, pour certaines personnes, parce qu'il y a des gens, ils ne comprennent pas, pourquoi un temple, un temple, par exemple, lui fait, pour une autre déesse, il faut ça exemplo name ? c'est moi. tout le monde toujours le Colonel, comme le colonial, il s'agit à nous, mais qu'elle soit à l'amémorisation pour que nous vive, et que nousadhions des approchements au cœur de l'Église. C'est озèzé de Brogues, Après, le reste, c'est le Saint, comme l'Église appelle Saint-Antoine, Saint-Joseph. Nous ne l'appellons pas le Saint. Nous l'appellons Marat de Vérin, Ministre Moutin, Marat d'Immarachie, Boudon, tout ça. Mais seulement, nous ajoutons toujours la place catholique et le Saint, nous ajoutons toujours bondier avec un signe de respect. Un signe de respect de l'indiction en direct. Mais on trouve que dans tous les chapelles de l'Oapartie, dans tous les temples de l'Oapartie, est-ce que vous trouvez depuis, quand vous étiez jeunes jusqu'à présent, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu un changement sur le point de vue de la pratique, de la religion ? Est-ce qu'il y a des modifications qui ont été faites, qui ont été peut-être un peu dérangeantes ? Il y a beaucoup de modifications qui ont été faites dans certains temples. Mais seulement, nous avons répondu qu'aussitôt que mon grand temple modifie que je ne veux pas faire telle ou telle divinité, nous avons fait un autre petit temple pour remettre mon divinité que nous ne veux pas adorer. Ça veut dire que la divinité est toujours adorée, même une grande temple officielle comme Saint-Paul ou les autres. Saint-Paul parce qu'il n'y habite Saint-Paul, mais il y en a d'autres temples que je n'ai pas accepté. Mais dans le village, la population, ça a pris son bondi à son façon. Parce que quand on fait Kavadji, on en a 1000 Kavadji Saint-André. Et souvent, des fois, c'est Banda Moun, il ne fait pas sacrifice d'animaux, il fait ça. Mais la grande majorité, d'ici 1000, peut-être en en a 998. Quand j'ai dit Banda Moun, il y a 15 coups d'animaux. Mais est-ce que le fait que Banda, quand on a une divinité n'est pas adorée, alors que souvent, des fois, c'est des divinités qu'il y a des gens qui pratiquent pour ça. Chacun a sa passion de dire, vous pouvez adorer telle divinité ou telle divinité, c'est d'autres coeurs. Donc, on ne peut pas dire, vous m'y adorez l'autre avant l'autre. Mais c'est comme si coup de destin, il était pour ça. Et alors que quand il ne fait pas, il fait sur la personne, il rouvre un petit temple, sinon ça, il rouvre un machin, il fait un petit temple. Et est-ce que, comment le temple principal lui a fait ça, lui voit ça ? Il voit ça, c'est-à-dire, c'est ça qu'on n'est pas d'accord. C'est pour ça que le congrès dravidien nous est contre la fédération en place. Parce qu'elle nous dit que nous devons être tolérants, nous devons reçoire tout le monde. Ghandi dit que tu crois toutes les divinités. En même temps, peut-être que tu es athée, mais il dit que tu crois toutes les divinités, il respecte toutes les divinités. Et Jésus n'a pas pris un fusil qui est à Shiva, Shiva a pris un fusil qui est à Vishnu. Moi, je crois que chacun avait sa philosophie, sa manière de le voir. Et premièrement, c'est que dans le grand temple, j'ai fait une seule façon de faire. Mais nous, parce que nous, dans notre religion, je répète ça partout, c'est une école, c'est pas dans les Vedans. C'est une école, c'est une école, c'est une école, mais il dit à eux que la religion chrétienne, on a commandement Dieu, et commandement de l'Église. Et tandis que nous, on a commandement Dieu, il est universel pour le monde entier. Le commandement de l'Église, chaque temple, on doit mettre son propre associé, son propre commandement. parce que nous, nous sommes les plus tolérants. Nous devons voir le village comme il est. Le prêtre, il choisit son manière de faire, son cérémonie, tout ça. Et puis, quand certaines divinités, comme vous pouvez dire moi, on comprend où que je veux dire moi, certaines divinités, on a diabolisé ça. Voilà. Mais diabolisé ça, c'est le système colonial. C'est un colonial, l'arme du cerveau. Je comprends, on prend un exemple, on prend un exemple, un jour, il fait une conférence d'université. À 10 ans, c'est là. Peut-être plus, au moins à 15 ans, c'est là. Il fait une conférence d'université. Et puis, les bons étudiants, ils posent la question. Ils disent, M. Saint-Gaini, vous dites que votre religion, c'est pas le diable, et pourtant vous faites des cérémonies à menures, vous sacrifiez le cabri noir, etc. Il me dit, premièrement, le cabri noir, qu'on achète le cabri dans le frigidaire, dans le conservateur, vous ne connaissez pas quelle couleur était le cabri. Le cabri noir, c'est le cabri. Le cabri noir, c'est le cabri. Premièrement. Et deuxièmement, une sans-maman qui me l'a entendu, dit qu'à minuit, c'est le diable. Je me dis, oui. Je me dis, quelle est votre religion? Ma religion, c'est la religion chrétienne. Elle me dit, est-ce que Jésus, c'est un dieu ou un diable? Je me dis, c'est un dieu. Elle me dit, quelle est Jésus, il est né ? Jésus, il est né minuit. Mais je me dis, si minuit, quand on fait des cérémonies, c'est le diable. Donc, mon Dieu, c'est le premier diable. Comment je peux me demander, ce n'est pas le diable? Donc, une religion minuit, il n'a rien à voir avec le diable. Je dis, rien, on va commencer une cérémonie pour moi. Mais je crois que le système colonial, l'a là, c'est le monde, parce qu'il était obligé de diviser ça, parce qu'il ne divise pas la population. L'esclavage est aboli. On a une population noire malgace, africaine, une minorité d'Indiens. La grande majorité d'Indiens arrive encore. Nous, les majorités à la Réunion. Si ils ne divisent pas nous, pour les régner, ils peuvent faire une autre révolution. C'est ce que beaucoup de gens, peut-être, moi, c'est mon manière de penser. Je ne suis pas très heureux. On a une totale des journées. Sous-titrage ST' 501